Bonsoir tout le monde, c'est le youtuber Zafiii ! Wouh ! J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Tiens, vous remerciez pour les retours de la dernière vidéo, ça faisait 4 mois que j'avais pas sorti de vidéo. C'est très agréable de savoir que vous êtes toujours là, et ça me donne envie de continuer. Et c'est pour ça qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous pranker encore une fois. Je l'ai déjà fait de nombreuses fois, et à chaque fois je trouve des petites nouvelles manières de vous pranker. Comme d'habitude, je sais pas si ça va fonctionner, mais c'est pour ça que j'aime bien ce genre de tournage, parce qu'on sait pas ce qu'il peut se passer. Je vais vous expliquer comment je vais vous pranker. Y'a plusieurs mois, y'avait un fil qui était sorti sur Instagram qui faisait croire aux gens qu'ils étaient dans la story Ami Proche, avec la petite étoile blanche encadrée en vert. Ça m'a donné l'idée de cette vidéo d'ajouter des gens, des abonnés, dans ma story Ami Proche, et de faire genre que je suis pas au courant. Qu'on va faire pendant quelques jours, c'est poster des stories dans ces stories Ami Proche, et on va voir vos réactions, voir si certains crament, voir si d'autres non, voir vos messages que vous allez m'envoyer. Est-ce que pour vous ça va être normal d'être dans la story Ami Proche ? Enfin bref, y'a plein de choses à exploiter. Cette vidéo dans l'esprit ressemble à une vidéo que j'ai sortie l'année dernière, qui s'appelait « Je fake ma story pendant 24h » ou un truc dans le genre. De toute façon, vous pouvez la voir si vous voulez, elle est toujours disponible, et elle était très drôle. Là, c'est un peu similaire, sauf qu'on peut aller un peu plus dans les extrêmes. J'ai envie de faire croire aux gens que je m'adresse que à des Youtubers. Vu que c'est genre mon compte de Youtube, on s'attend à que dans mes Ami Proches, y'aient seulement d'autres Youtubers, et que je pose des questions vis-à-vis du game, vis-à-vis de plein de trucs. Pour l'instant, j'ai mis qu'une centaine de personnes dans le cercle Ami Proche, parce que c'est super long à faire. J'ai regardé dans mes abonnés récents et dans les personnes qui ont liké ma dernière photo sur Instagram. Je vais en rajouter d'autres au fil du temps. Faut savoir que je poste pas forcément beaucoup de stories, et des stories Ami Proches, j'en ai jamais posté. Donc ça va être intéressant. On va poster ensemble la première story, et vous allez découvrir ce que c'est. Let's go pour cette expérience de plusieurs jours, qui va être intéressante et très marrante, parce que, encore une fois, je me fous de votre gueule. Non, c'est une blague. Je vous aime bien, en réalité. Et je vous aime encore plus, parce que vous allez vous abonner et mettre un like à cette vidéo, parce que je vous aime. Donc là, on se trouve sur mon Instagram. On va poster une story. Wow, ce mec est beau gosse. C'est moi. Donc tout à l'heure, j'ai pris cette photo, et je vais dire en mode genre, Ouais, YouTube, ça paye plus. Est-ce que vous aussi ? En réalité, c'est pas les vrais stats de ma vidéo. Je les ai modifiées. J'ai gagné un peu plus. Si vous voulez tout savoir, j'ai gagné genre 3€. C'est juste pour faire genre que je parle à deux YouTubeurs. What ? Vous aussi, le CPM a grave diminué ? Ou c'est moi qui suis resté trop longtemps inactif ? Ok. Pour moi, ça c'est une story, une question que tu poses seulement à deux YouTubeurs. On va voir si vous tombez dans le piège. Est-ce qu'il y a des abonnés qui vont me faire, Ouais, grave, mon CPM, il a grave baissé aussi. What the fuck ? Est-ce qu'il y en a qui vont rien dire et qui vont juste regarder la story ? J'ai hâte de voir. Je suis impatient de savoir. Tous les messages que vous allez m'envoyer, je vais les regarder à la fin de la vidéo. Parce que si je regarde un message pendant l'expérience et tout, et que du coup, quelqu'un me dit, Eh, mais je suis dans ta story à mi-proche, c'est chelou et tout. Et que je fais rien, c'est bizarre. Donc on regardera tout à la fin, comme ça, ils ne verront pas que j'ai vu leur message. Normal. On se retrouve tout à l'heure pour continuer à alimenter cette story à mi-proche. A toute. Ok, re. On est le lendemain matin, il est 8h. Je pense que c'est le bon moment de poster une story. Pour cette deuxième story, je vais faire genre que j'ai reçu un mail d'une entreprise pour faire une OP, un placement de produit. Cette entreprise, c'est Kacolac. Si vous ne connaissez pas, Putain, on dirait que je fais une vraie OP, c'est drôle. Kacolac, c'est pour boire. C'est pour boire. Je suis fatigué, il est 8h. Non, c'est des boissons au chocolaté. Voilà, c'est tout. Mais du coup, on va mettre dans la story le petit mail que j'ai fait hier soir pour cette story de Kacolac. Let's go. Donc voilà le mail. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire. Mais bon, bref, en vrai, c'est que du bullshit. On va le poster. J'ai hâte de voir. Sachez que pour l'instant, on a déjà eu pas mal de réponses. Je me suis réveillé. J'ai vu qu'on m'avait mentionné. Je n'ai pas regardé la story, mais c'est quelqu'un qui disait Eh, mais Zafil, je suis dans ta story à mi-proche. What the fuck ? Donc voilà, les gens sont un peu en mode Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne suis pas censé être là. C'est très drôle pour l'instant. Je n'ai pas encore regardé les messages, mais j'ai les petites notifs, vous savez. Et je vais mettre comme message. Voilà, insane de retour. Hop, c'est bon, à mi-proche. C'est publié. Il y a même Mastu qui est tombé dans le piège. Je suis désolé, frère. Donc voilà, tout se passe très bien pour l'instant. J'ai très hâte de lire tous ces petits messages que vous m'avez envoyés. Il y en a pas mal. Donc voilà pour ce matin. On se retrouve plus tard pour reposter notre story. A tout à l'heure. Recoucou ! On est le lendemain de la séquence que vous venez de voir. J'ai des notifs sur mon téléphone quand je reçois des messages. Je ne lis pas les messages, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Du coup, je suis très pressé de tout lire. Mais on va continuer le concept. Ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pris une capture d'écran des statistiques de ma dernière vidéo. Et dans ma story à mi-proche, je vais me plaindre des chiffres. Et voilà, on va voir. Sachez que c'est que pour la vidéo. En réalité, je suis très content des retours. Mais vraiment très content. Je m'attendais à pire. Donc ça fait plaisir. Mais là, pour la vidéo, je vais me plaindre. Et on va voir ce que vous allez répondre. Let's go ! Comme on peut voir, en haut à droite, j'ai 19 messages qui m'ont été envoyés. Je ne les ai pas encore lus. Je vous rappelle qu'on regarde tout ça en fin de semaine. Je vais poster le screen. Donc voilà, le screen, c'est juste les stats de ma vidéo. Voilà, fait 4000 vues, impression 5% et la durée moyenne d'une vue, 9 minutes. Ça, c'est incroyable. Par contre, le watch time, merci beaucoup. Là, je vais écrire un truc en mode genre... Par contre, pas faire de vidéo pendant 4 mois, ça détruit les stats, un truc dans le genre. Limite, j'ai envie d'être un peu agressif en mode genre... Vous êtes tous des co... Mais c'est peut-être un peu too much. Ça se trouve, il y en a parmi vous, ils vont voir cette story. Ah ouais, mais Zaphil, c'est... Il n'est pas cool, en fait. Sans avoir vu cette vidéo, ils vont garder cette image de moi dans leur tête. C'est pas... Je suis cool, hein. Donc j'ai écrit... Par contre, être inactif, ça détruit les stats. Plus personne ne regarde, c'est chaud. La story est postée et on se retrouve plus tard pour poster une autre story. A toute. Re-aujourd'hui, j'ai préparé un petit truc sympa. Je vais leak mon numéro de téléphone. Alors oui, c'est très très con, mais je trouve ça très drôle. Du coup, dans ma story AmiProche, je vais leak mon numéro de téléphone et on va voir si les gens nous appellent. Comment on va faire ça ? Je vais screen un faux SMS que j'ai reçu qui dit que j'ai raté un colis et qu'on a essayé de me joindre. Et dessus, il y a écrit mon numéro de téléphone. A l'heure actuelle, il y a environ 300 personnes dans la story AmiProche, donc elle peut faire des vues. Je vais en rajouter un petit peu après, mais là, on va voir ce que ça donne déjà avec 300 personnes. C'est pas mal, ça m'a pris du temps de rajouter toutes ces personnes. C'est très long de faire ça, un par un. Je connais tous vos blazes maintenant, les gars. Donc voilà le message. Nous avons essayé de livrer votre colis et tenté de vous joindre au numéro suivant. Retrouvez votre colis au bureau de poste de votre ville. Je vais écrire que c'était un colis qui était utile pour la vidéo la semaine prochaine, genre une nouvelle caméra ou un truc dans le genre. Et ensuite, on va attendre les appels. Je suis très impatient encore. Ok, 3, 2, 1. Story AmiProche, let's go. Maintenant, on attend. Attends, on m'appelle, on m'appelle. Allô ? Mais c'est qui ? Allô ? Mais c'est qui à l'appareil ? De quoi ? J'ai pas fait de story aujourd'hui. J'ai fait une story AmiProche, normalement, il n'y a que mes potes. Euh, attends, t'es sérieux ? Attends, mais comment ça se fait que tient ? Attends, quoi ? Parce que je suis... Bah, je sais pas, moi j'ai vu ta story. Pourquoi il y a 3 000 personnes dans ma story AmiProche ? Non, j'jure. C'est quoi ce bordel ? Mais c'est quoi ce bordel ? C'est bon, je sais, c'est pour une vidéo. Mais j'aurais bien aimé la putain de ma... Ah, désolé. Ah, le pauvre, je suis désolé, je voulais pas te crier dessus. Je sais pas, je stresse, c'est stressant. Il a capté que c'était pour une vidéo aussi. Bon, c'est pas grave, on verra les prochains. Oh, je transpire. Là, il y a quelqu'un qui vient de m'appeler, on va les rappeler pour voir. Allô ? Allô, oui. Euh, oui, bonsoir, Raphine. Comment ça ? Euh, excuse-moi, je crois que t'as mis ta story sur Orta et genre... Je sais pas, il y avait un colis ou un truc comme ça ? Attends, oui, j'ai mis une story, mais en AmiProche. Euh, ouais, c'est ça. Mais on se connaît ? Attends, mais ouais, j'ai... Quoi ? J'ai 3400 personnes dans mes amis proches ? What ? Mais Insta, il a bugé de ouf ! Merde ! Ah, fais chier ! Oh, ça m'emmerde ! Grave ! Tu as mon numéro maintenant, fais chier ! Ouais, c'est embêtant de fou ! Rires ! Peut-être après moi, tu dis, genre, PC ? Allô ? Après, je suis quand même assez assidu au niveau de tes vidéos, et genre, on dirait que tu parles avec des macro-chats, genre. Non ! C'est si, si, vraiment. Ah bon ? Ah, mais c'est tellement bien fait, c'est incroyable, putain, mais je n'y suis pas, enfin... Ouais ! Non, ouais, bien vu, bien vu. Ah ! Non, ouais, t'inquiète, j'avais vu ça avec... Je crois que c'était Alexandre, je crois. Je suis papi, mon gnaio ! Bon, bah, t'as pas parlé, ça. Ah ! Ouais ! Ce mec, c'est pas... Il n'y a pas de macro-chats ou je ne sais quoi. Pas de macro-chats ? Non, c'est juste, j'avais très peu d'intonation. Allô ? Allô ? Oui, c'est qui ? C'est bien facile, non ? Euh, ouais, on se connaît ? Bah, genre... Non, pas du tout, mais... Comment t'as eu mon hume ? Tu m'as mis notre astro privé Insta. Ah bon ? Moi, je te connais pas, donc c'est pas possible. Bah, je sais pas. C'est bizarre un peu. Ouais, ouais, t'es grave bizarre, mec, t'es qui ? Bah, non, c'est... Eh, tu paniques, là. Ouais, mais pourquoi tu m'as appelé ? Pourquoi tu paniques, frère ? Pourquoi tu m'as appelé ? Bah, tu m'as mis notre astro privé Insta. Parle français, s'il te plaît. Notre astro privé. Je suis désolé, petit bonhomme. Mais c'est pas possible, on se connaît pas. Bah, non. Bah, je suis juste abonné de toi via Insta. Mais pourquoi tu m'as appelé ? Je comprends pas. Pourquoi tu m'appelles, alors ? Si on se connaît pas ? T'as mis ton numéro... T'as mis ton numéro dans ta astro privé. Je suis désolé, mec. Mais c'est pas possible, on se connaît. Bah, non, on se connaît pas, mais... J'ai pété un câble ! Ce serait pas pour une vidéo, par hasard. Merde. En vrai, ouais. Ah, je suis désolé, mec. Je voulais pas être méchant. Tu m'as trop fait de la peine. Je suis désolé. Ok, ok. Pour tout ça, tu m'as écouté, parce que tu t'es appelé. Et je me suis dit, j'ai trouvé ça un chèque et tout. J'ai entendu, allo, j'ai raccroché. Ah, c'était toi qui m'as appelé juste avant. Je suis désolé, mec. Je voulais pas être méchant. Tu l'as pas mal pris, j'espère. Non, non, t'es agréable. Ok, ok, ouf. Oh, putain, je suis désolé. Mais oui, c'est bien pour une vidéo. Voilà. Donc, tu n'étais pas là par accident. Je t'ai ajouté. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Alban. Bien joué à toi, Alban. Tu m'as appelé. Merci. Tu veux un iPhone ? Euh, bah... Vraiment, non ? Non, t'en auras pas. J'ai pas les tunes, désolé. Bon, du coup, il y a quelques personnes qui m'ont appelé. Peut-être que là, pendant que je vais enregistrer ça, on va recevoir des appels, on sait pas. J'ai leak mon numéro de téléphone pour qu'on m'appelle. Je viens de réaliser que je suis très con, mais c'est pas grave. C'est pour la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les messages que vous m'avez envoyés pendant la semaine parce que je les ai pas vus, je vous rappelle. J'ai compté, on en a genre 40-50. C'est beaucoup. Attends, mais PTDR, pourquoi tu m'as mis dans ta store privée ? Mais en plus, tu viens de me leak ton hum là. En effet. Et il nous a appelés, Alban. C'est le mec que j'ai engueulé juste avant. Désolé encore. Oh, le concept de fou, mon gars, c'est tellement intelligent. Je crois que le mec, du coup, a capté que je fais exprès de mettre des gens dans ma story privée. Pendant les appels, je disais que j'avais 3 000 personnes en amis proches. C'est faux, hein. J'en avais 300, 400, un truc comme ça. Haha, fun ! Il réagissait par rapport à la story où je lis que mon numéro de téléphone, du coup. Donc les gens, ils sont en mode what the fuck, qu'est-ce que je fous là, quoi ? Ah, fuck. Lui, pour lui, c'était normal, apparemment. Salut, mec, c'est normal que je sois en amis proches. Encore une fois, eh oh, je suis pas censé être dans tes amis proches. Genre, vraiment, fais attention. Imagine, je suis quelqu'un indébile. Tu changes de numéro, genre. Ok, hyper gentil. Trop gentil, c'est trop mignon. La personne est en mode genre Eh, oh, oh, fais gaffe. Trop mignon. Ça, vous êtes des bonnes personnes. Je vous aime. Moi, j'ai une story en amis proches. Comment ça se fait ? Je suis ton ami proche. Même Ramzy a cru. C'est sûrement par rapport à la story où je parle de l'OP Kacolak. Eh, frère, ton watch time, par contre, c'est quand il parlait sûrement des stats. C'est vrai que j'avais un très bon watch time. Merci à tous, hein. Je vous kiffe. Coups, Ramzy. Bah, il n'y a pas d'OP Kacolak. Incroyable. Encore par rapport à la story Kacolak. Je vous déçois, les gens. Je vous déçois. Genre, Legria ou Gros Canon à 2000. Je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas fait gaffe, du coup, que c'était en story amis proches. Ah, mon bro, tu bug. Je suis dans le testo privé. Ah, merde. Je ne sais pas si j'ai répondu ça. Ça va, tu go le bureau de poste et c'est tout, rien de grave. Attends, what the fuck ? Il y a ton num. Ah, mais je commence à te connaître. C'est pour une vidéo que tu as fait ça. Tu es cramé, mec. Je veux qu'on te lâche des messages vocaux drôles. NDR. En tout cas, ça fait plaisir de participer à ta vidéo. Lol. Je ne sais pas quoi répondre. Ça m'a le numéro de téléphone ? Non. Le fait que je sois dans tes amis proches m'étonne fortement, mais ça me fait plaisir. Rip, mais t'inquiète, la vidéo peut attendre tant que tu vas bien. C'est le principal. Porte-toi bien. Trop mignon. Je viens de capter un truc. Il y a ton vrai num. Étrange, peut-être un concept de vidéo. Je crois qu'il y a une faute à tenter. Quoi ? Et tenter de... Ce n'est pas moi qui ai écrit le message, c'est Scro. Du coup, Scro, il a fait une faute. Je n'avais même pas fait gaffe. Ah non, on ne sait pas écrire. Les gens n'ont pas cramé, mais il n'y en a pas tant que ça qui m'ont appelé au final. Et il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils se sont dans la story à mi-proche. On n'aime plus tes vidéos, Zafiel. Bon, ça, c'est grave méchant, putain. Donc, voilà les messages que vous m'avez envoyés. On a eu des petits appels de vous. C'est très mignon. Alors, je tourne cette vidéo. La vidéo sort demain. Donc, je n'aurais pas le temps de changer de numéro. Donc, je suis baisé. J'aurais peut-être dû réfléchir à ça avant, mais ce n'est pas grave. C'est pour la vidéo. Let's go. Mais j'espère que la vidéo vous a plu, cependant. Ça m'a fait grave plaisir. On essaie de garder un rythme de une vidéo par semaine. Ça fait plaisir de voir que vous êtes toujours au rendez-vous après autant de mois d'absence. Vous me régalez. Je suis régalé par vous. Ça ne veut rien dire, je sais. Mais en tout cas, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. À vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et je vous ordonne de profiter de la vie. Et vous savez ce qui arrive. Bisous ! Sous-titrage ST' 501